Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv pour l'interview de 18h. Nous sommes en compagnie de Brice Boitusa, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du club logistique du Sud-Ouest, un club qui a été créé en 98, qui rassemble une centaine d'adhérents. Quels sont ses objectifs et d'ailleurs qui sont ses adhérents ? Alors, le club logistique du Sud-Ouest, ou le CLSO, comme on l'appelle, fête cette année ses 15 ans. Et il se veut être un espace de rencontres et d'échanges entre professionnels des métiers de la logistique et de la supply chain. Et il organise, une fois par mois, un événement qui alterne visites d'entreprises ou conférences. La force de ce club, c'est la diversité des profils et des compétences de ses membres et de ses adhérents, qui couvrent l'ensemble des métiers de la supply chain et de la logistique. C'est un point important, la filière logistique en Médipyrénée ? C'est un point. Moins sans doute que dans d'autres régions, comme par exemple l'Angue-de-Roussy, on j'imagine. Alors, la logistique est présente de par le centre, les trois pôles de compétitivité implantés ici, qui sont la santé pharma, l'aérospace valet et la filière agroalimentaire. Donc oui, pour supporter ces industries, la fonction logistique joue un rôle prépondérant dans la région. Est-ce qu'il y a des... Quelles sont les grandes zones de logistique ici, en Médipyrénée, autour de Toulouse ? Vous pouvez nous les rappeler ? Bien sûr, Airbus, la base de Montbartier, du côté de Montauban. Et vous avez également une base à Mazère, en Ariège. Mais le principal de l'activité est concentré sur la région de Toulouse et alentour. Alors vous, Brice Ouattuza, vous êtes le nouveau président de ce club, Logistique du Sud-Ouest, et vous organisez une journée de la logistique. Ce sera le 10 octobre, jeudi prochain, Antior. La thématique, le transport du futur, contraintes et opportunités. Quels sont les thèmes précisément que vous allez aborder ? Avec quels invités ? Alors, face aux contraintes réglementaires environnementales qui sont de plus en plus présentes et aux exigences des clients, également, qui sont de plus en plus fortes, d'avoir le produit le plus rapidement possible. On voit que la thématique de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est un enjeu clé. Aussi, nous invitons l'ensemble des intervenants de la filière logistique, en partant des chargeurs, qui sont les clients, les transporteurs, qui sont là pour créer et apporter les solutions, mais aussi les institutionnels et le Grand Toulouse. Donc, nous invitons tous ces interlocuteurs autour de la table pour faire un panorama des contraintes et opportunités de demain. Quelles sont les problématiques aujourd'hui de vos métiers ? Alors, chaque chargeur nous expliquera les problématiques qu'il rencontre. Certains d'entre eux ont des clients qui imposent de plus en plus une maîtrise de l'empreinte carbone et une démarche environnementale. Et donc, nous interrogerons les transporteurs sur les solutions qu'ils mettent en place pour répondre à ces demandes. Sachant que l'un de ces transporteurs, la STEF, interviendra également, et notamment sur la thématique de la livraison du dernier kilomètre, avec une présentation de la livraison au sein de la ville de Bordeaux. En quoi c'est un problème ou une question pour vos métiers ? Ce n'est pas un problème, c'est un enjeu majeur, puisque la maîtrise de l'énergie et l'empreinte carbone seront des données qui viennent s'inviter à la triptyque qualité-coût-délai. Et on ne pourra pas s'en passer demain. Donc, il est impératif de traiter de ces thématiques aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous invitons l'ensemble des acteurs à prendre conscience que ces enjeux ne sont pas dans un futur lointain, mais bien dans un futur très proche. Les villes, globalement, interdisent plus ou moins l'accès au centre-ville. C'est ça la problématique du dernier kilomètre ? L'enjeu pourrait être celui-ci, puisque chaque agglomération de plus de 100 000 habitants, au travers de son plan de déplacement urbain, doit mettre en place une stratégie de mobilité dans la ville. Nous aurons notamment l'adjoint maire à la mobilité qui interviendra au cours de notre journée. Et bien, c'est un enjeu clé. Et certains transporteurs sont convaincus qu'il faut dès maintenant participer à ces concertations pour demain mettre en place des solutions dont l'empreinte carbone sera moindre. avec par exemple un constructeur qui s'appelle LM, qui est un constructeur régional basé à Hoche, et qui développe et fabrique des véhicules de livraison électriques. Il interviendra, nous aurons un véhicule qui sera présenté le jour de la 9e journée. Donc le 10 octobre. Le 10 octobre. Merci beaucoup, Moïse Boatiza. Merci. Je vous en prie. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.